bonjour à tous une vidéo pour vous présenter le renault eliaise city bus l'autobus pour tous l'autobus pour tous le premier autobus sur baissé français voilà donc un autobus qui a été présenté en novembre 1993 au congrès des autorités responsables de transport qui s'est tenu à nantes alors pourquoi faire une vidéo de ce véhicule parce que c'est un véhicule absolument révolutionnaire pour l'époque c'est ce prototype là qui a été présenté au groupement voilà au gard en 1993 donc évidemment année modèle 1994 mais c'est bien en novembre 1993 au congrès du gard à nantes qui a été présenté ce prototype d'autobus sur baissé français c'est le premier autobus sur baissé français accessible directement par un plein pied sans marche à la porte avant et à la porte médiane voilà l'accès à la porte médiane de plein pied sans marche un autobus fabriqué sur un châssis renault voici le châssis renault le châssis sur baissé comme on peut le voir accessible de plein pied à l'accès avant et à l'accès médian on aperçoit à l'arrière une marche simplement pour faire passer enfin pour pour permettre une grande plateforme face à la porte arrière voilà et surtout pour cacher les renvois d'angle puisque le moteur est en position verticale transversale arrière voilà pour l'explication il s'agit donc d'un prototype présenté en novembre 93 à nantes donc là c'est la revue interne virage date de mars avril 94 et qui revient sur justement tous les ingénieurs techniciens qui étaient embauchés en freelance spécifiquement pour la création de ce nouvel autobus alors il était temps il était vraiment temps de présenter ce bus sur baissé d'autant que c'était le premier français qui était vraiment qui avait du retard puisque quand on était au début des années 1990 voilà ce qu'on recevait comme documentation le pr 180 pr 102 voilà c'est à dire un autobus qui datait de 1971 là avec une nouvelle face avant dévoilée en 84 et en version numéro 2 version améliorée en 1985 c'est vrai que les chaînes cinématiques ont guère évolué depuis et c'est vrai que de recevoir une documentation avec un accès par deux marches comme on l'aperçoit sur la photo c'était dommage il y avait un vrai retard technologique et il y avait un d'autant que mercedes benz déjà depuis 1992 avait sorti son eau 405 n l'autobus a planché sur baissé de mercedes benz voilà le haut 405 n voilà cetra avait présenté aussi son s 300 mc qui avait été qui avait été adopté en essai par la r atp qui à mon avis c'est bien inspiré de enfin renault a dû bien étudier le véhicule avec l'aide de la r atp puisqu'ils bossaient à l'époque ensemble de manière assez étroite un véhicule qui semblait avoir absolument un design phénoménale il était vraiment d'une modernité je crois que c'était certainement le véhicule le plus moderne du marché le s 300 nc et qui malheureusement n'aura pas tenu ses promesses puisqu'apparemment il y aurait eu beaucoup de complications dues à la chaîne cinématique complications qui sont parfaitement gérées par renault mais que cetra pour le coup n'aura pas réussi à qui n'aura pas réussi à à surmonter on va dire voilà van hall avait aussi présenté son à 300 dès le début des années 90 un à 300 parfaitement surbaissé comme on peut le voir sur ce schéma c'est facile la bande rouge la ligne rouge montre la hauteur du plancher surbaissé du véhicule on peut voir à la roue arrière une légère pente normal c'est pour passer sur le pont le pont arrière mais sinon c'est un véhicule 100% surbaissé voilà le van hall à 300 d'une modernité absolument et d'une simplicité bien sûr puisque le concept des autobus van hall est un concept d'autobus simple robuste et au meilleur prix voilà pour la concurrence de voilà pour ce qui se passait et pour ce qu'on recevait comme documentation en 1993 enfin de 91 à 93 voilà donc là il s'agissait de la sortie de l'autobus pour tous du renault eliaise site bus voilà un projet des hommes je vous remontre les photos du proto ouf ça tombe j'ai mis le ventilo il fait 50 degrés voilà la photo du proto pour le garde nantes de novembre 93 voilà voilà et ensuite je vais vous raconter l'historique du véhicule donc là c'est toujours le proto sous deux autres perspectives alors là on a le communiqué de presse l'autobus pour tous donc on a évidemment ça c'est le communiqué de presse donc le 25 novembre 1992 monsieur michel bichy libert secrétaire d'état aux handicapés et monsieur jean-pierre capron président directeur général de renault veillis signé à paris la charte l'autobus pour tous un an après renault veillis et son partenaire elias bus présenté à nantes un véhicule pré-série à plancher sur baissé dérivé de l'autobus actuel r312 on va faire une petite parenthèse sur l'air 312 qu'on connaît tous mais quand même on va quand même rappeler que l'autobus R312 c'est l'autobus standard dont les études ont commencé enfin la genèse a commencé en 1975 les premiers prototypes ont été réalisés enfin les premières maquettes on va dire ont été réalisés au début des années 1980 c'est à dire que dès 1981 une maquette grandeur nature était visible chez renault veillis mais il a fallu attendre quatre ans pour que les premiers prototypes soient essayés en conditions réelles testés et malmenés sur les pistes d'essai de renault véhicules industriels dans le plus grand secret bien sûr puisque il s'agissait d'un enjeu industriel assez important voilà concernant le r312 ah oui on va quand même parler aussi de la hauteur du plancher du r312 parce que ça c'est quand même important donc le r312 standard donc là on est sur un document de janvier 93 voilà donc janvier 93 renault communique en interne sur le changement d'altitude du r312 r312 donc le r312 on voit que son plancher est à 560 mm du sol r312 là il est représenté de manière schématique c'est à dire avec un plancher plat et sur toute la longueur du véhicule voilà ensuite là on a en deuxième la deuxième la deuxième figure montre un autobus sur baissé de première génération solution intermédiaire c'est à dire qu'il s'agit d'un autobus à plancher sur baissé de l'avant c'est à dire accessible de plein pied sans marche ni pente avec un plancher plat donc en partie avant du véhicule c'est à dire entre la porte avant et la porte médiane ensuite à partir de la porte médiane une pente de 8% la pente de 8% visible pour passer le pont arrière et ensuite arriver sur une grande plateforme arrière accessible par une marche en face de la porte arrière ensuite la version autobus sur baissé de deuxième génération solution définitive un nouveau véhicule qui est sorti avec la norme européenne anti pollution en octobre 2001 donc ça ça n'a plus été fait sur Renault par Renault véhicule industriel ça a été effectué par une entreprise qui a été Iris bus qui était un joint de ventures entre Renault et Iveco puisque Renault s'est débarrassé de ses autobus de ses fabrications d'autobus autocar et les a vendus à Iveco progressivement sous la marque Iris bus voilà donc pour revenir à notre R312 ce véhicule s'inscrit dans l'évolution de l'offre en autobus urbain qui a commencé par la mise en place d'un dispositif d'agenouillement sur le R312 permettant de réduire la hauteur de l'emmarchement de 80 mm portant celui ci à 275 mm donc il s'agissait aussi non seulement de l'agenouillement mais d'un système fabriqué par une maison qui s'appelle bourgeois et qui s'agissait d'ailleurs on le voit sur la on le voit très très peu on le voit sur la brochure à l'arrière on voit qu'il y a des choses qui brillent là on sait pas trop ce que c'est mais quand on regarde le profil alors je vais vous montrer donc là je suis sur une version allemande vous voyez pas si on fait quelques instants s'il vous plaît on aperçoit sur la brochure qu'effectivement il y a un système sur la plateforme arrière qui en fait est une rampe élévatrice pour usager en fauteuil roulant donc je vais vous montrer la plateforme en question voilà ça c'est le R312 dit bourgeois qui s'écrit comme la maison bourgeois des rouges à lèvres voilà et des produits de cosmétiques bien entendu c'est pas la même maison c'est un homonyme voilà c'était la première étape pour montrer que Renault y mettait du sien dans la fabrication d'autobus accessibles pour tous et c'était surtout en faisant patienter pour faire patienter les réseaux de transports publics face au retard accumulé puisque les concurrents avaient eu largement le temps de faire leur business du bus surbaissé l'autobus présenté appelé surbaissé de première génération constitue un progrès supplémentaire l'accès au véhicule est encore abaissé il n'existe aucune marche à l'intérieur ce véhicule de 12 mètres de long qui sera suivi ultérieurement par une version articulée elle-même également surbaissée reprend en les améliorant les caractéristiques de l'autobus R312 trois portes moteur transversal arrière verticale et principaux organes mécaniques électriques qui ont fait la réputation de ce véhicule depuis plus de six ans donc voilà l'accès avant donc qui est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure le surbaissé renové l'is bus offre donc les avantages spécifiques trois larges portes pour améliorer les flux montées des centres deux véritables plateformes face à la porte médiane et à la porte arrière accessibilité facile aux organes mécaniques anticorrosion par cataphoresse pour le châssis eau saturinox tollerie et matériaux composites pour la carrosserie ok puisque l'anticorrosion par cataphoresse pour le châssis c'est normal c'est une spécialité de Renault qui apparu en même temps chez Mercedes au début des années 1980 et l'ossaturinox tollerie et matériaux composites pour la carrosserie Euliez ce que Euliez faisait déjà sur ses précédentes générations c'est là aussi sa signature les hauteurs d'emmarchement sont positionnées à 320 mm du sol à l'avant et au milieu 340 mm à l'arrière ce sont ainsi les hauteurs les plus faibles connues à ce jour sur le marché elles tombent à 240 mm à l'avant au moment de l'agenouillement à l'arrêt le compartiment voyageur est composé d'une grande surface plane jusqu'à l'arrière de la porte médiane il est relié à la plateforme arrière elle aussi parfaitement plane par une pente longitudinale de 8% ce que je vous disais tout à l'heure grâce à ce positionnement et à l'absence de surélévation fixe hors de l'entourage des passages de roues l'implantation des sièges reste totalement flexible ok donc là on a les caractéristiques techniques alors grâce à la mobilisation de deux entreprises et à l'appui des pouvoirs publics Renault VI et Euliez bus sont à même de présenter un véhicule qui répond non seulement aux attentes des personnes à mobilité réduite mais à l'ensemble des usagers du transport en commun le modèle présenté sera commercialisé dès la fin de 1994 une version articulée suivra en 1995 et à partir de cette date l'offre de véhicules surbaissés français comprendra les versions articulées standard Renault VI par la suite l'autobus dit surbaissé de deuxième génération ça c'est en 2001 offrira un plancher plat à 340 mm sur toute la longueur et toute la largeur du véhicule sans marche ni pente trois portes doubles une seule marche à 320 mm du sol des plateformes entièrement dégagées et un abaissement à tous les arrêts ça heureusement non cette deuxième génération tout comme la première d'ailleurs suppose évidemment des aménagements de voiries pour permettre aux véhicules de stationner normalement le long des trottoirs au niveau voulu ce n'est qu'à cette condition qu'une exploitation optimale des autobus surbaissés pourra être réalisée on peut préciser quand même l'importance du bus surbaissé dans le transport public urbain le bus surbaissé c'est pas seulement pour améliorer l'accessibilité vis-à-vis des personnes à mobilité réduite même si ça le fait et il y a un effet justement à cette amélioration de l'accessibilité c'est la productivité c'est à dire que les vitesses commerciales avec des autobus qui sont longs comme le R312 d'ailleurs ça a commencé avec le R312 et ça s'est encore amplifié après mais avec des autobus qui sont longs qui sont en fait une grande plateforme dans la continuité du trottoir et qui ont un compartiment mécanique à l'arrière à l'extrême arrière ça permet d'offrir un véhicule avec de l'espace intérieur assez important et qui permet justement d'augmenter la productivité c'est à dire que des véhicules on en met moins sur les lignes parce que les véhicules sont plus productifs les flux montées des centres s'effectuent beaucoup plus rapidement des flux de voyageurs et donc il y a une vraie augmentation de la productivité alors c'est moins vrai quand il n'y a pas le libre-service là on voit qu'effectivement le bus RATP n'était pas exploité en libre-service à l'époque mais c'est vrai que sur les lignes à forte fréquentation avec une exploitation en libre-service la productivité est vraiment très importante donc les caractéristiques techniques de ce Citybus c'est une dimension longueur donc 12 mètres empattement 6,12 mètres donc ce sont les dimensions strictement identiques à celle du R312 porte à faux avant 2660 mm porte à faux arrière 3,22 mètres angle d'attaque en angle de fuite 7 degrés hauteur à vide accès porte avant avec agenouillement 240 mm sans agenouillement 320 mm accès porte milieu 320 mm accès porte arrière première marche 340 mm deuxième marche 220 donc ça fait bien plancher à 560 mm en partie arrière comme le R312 voilà hauteur plancher avant jusque porte milieu 340 mm arrière 560 mm c'est ce que je vous disais pente du plancher dans la partie arrière 8 degrés ok donc les largeurs de couloir 91 cm entre les passages de roues avant et entre les passages de roues arrière 55 cm chaîne cinématique idem R312 c'est à dire moteur de 206 chevaux ou 253 chevaux digne norme euro 1 et puis ensuite euro 2 roues et pneus donc ce sont des pneumatiques tout à fait standards 265 275 270 R225 ce sont les mêmes que sur les PR100 freinage frein à disque à l'avant à commande pneumatique frein arrière à tambour à commande pneumatique capacité règlement France maxi donc assis 22 places assises debout 94 places total 116 places donc là on est vraiment sur un véhicule grande capacité quoi vraiment la capacité maximale alors là c'est la version RATP alors j'ai les chiffres RATP les chiffres RATP sur le Renault Eulies Citibus qui s'est appelé ensuite Eulies GX317 alors Eulies GX317 le tableau il est là alors on le voit bien sûr oui non oui c'est ça alors donc on a entre mars 95 et mai 95 la RATP a reçu 21 autobus GX317 en version 3 portes 1001 à 1021 c'était des Renault Eulies Citibus Renault Eulies il y a bien le logo Renault derrière c'est bien Renault Eulies et il y a bien le logo Renault à l'avant Renault Eulies donc ce sont bien les Citibus voilà c'est le 1004 et on a dit que sur le tableau sur le tableau 1001 à 1021 donc ce sont bien des Citibus donc ils ont reçu 21 Citibus avec les longueurs les masses les aménagements intérieurs alors attendez place offerte assis on est à 28 places assises et à non 27 27 d'accord et 89 places debout 73 je ne comprends pas pourquoi il y a 2 chiffres qui sont marqués 116 ou 100 ah oui d'accord il y a eu 2 versions d'accord ok donc c'était des 3 portes donc Renault MIDR 06 2045 F3 de 206 chevaux à 1903 minutes vitesse maxi 80 km avec une boîte ZF à 4 rapports 4 HP 500 EST18 ok donc voilà pour les livraisons RATP entre mars 95 et mai 95 ensuite on a les TCL à Lyon ma bible c'est ce livre un siècle de caribus en lyonnais que j'adore parce que il évoque énormément de modèles sur celui-là donc là c'est un bus un city bus je ne vois pas le numéro de parc là-dessus c'est le combien c'est le 25 05 donc c'est un des 5 c'est le dernier le dernier reçu par les TCL par contre donc la commande a été effectuée en 94 alors qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? ok alors je ne sais pas quand est-ce voilà la commercialisation débute en septembre 96 donc ça c'est pour Agora d'accord ça c'est pour Agora on s'en fout d'Agora on ne parle pas d'Agora on parle du city bus alors je crois que c'est la page d'avant je ne sais plus où c'est la page d'avant alors là c'est R312 il y a un truc qui est dit dessus je ne sais plus ce que c'est là on n'est que sur du R312 d'accord alors R312 non c'est pas marqué je n'arrive pas à trouver le truc j'ai pas préparé excusez-moi bon bref en tout cas c'est voilà les 5 véhicules du site achetés par le Citral pour son réseau TCL voilà c'était des véhicules à 3 portes par contre j'ai peut-être les caractéristiques techniques plus loin ah voilà city bus année d'achat 1995 donc là on est c'est facile c'est vraiment là c'est toute la la colonne donc on est sur donc des 2501 à 2505 année d'achat 95 type city bus boîte auto 5 HP 590 donc là on n'est pas sur le RATP à 4 HP 500 on est sur une boîte à 5 rapport avant automatique 22 assises pour un total de 106 d'accord longueur on se met de 99 voilà ok 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 on stop 64 à vide voilà ce que j'avais à dire sur ce véhicule donc ensuite ce sera donc le city bus deviendra le gx 317 lièze voilà le gx 317 et puis d'ailleurs c'est un c'est le proto du city bus qui a roulé à lyon celui-là qui est sur qui illustre la brochure enfin la brochure le dépliant du elias gx 317 merci pour avoir regardé cette vidéo merci de la liker et ma foi à une prochaine fois pour vous présenter d'autres modèles d'autobus à bientôt 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 à bientôt